salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on continue notre série sur les palettes donc aujourd'hui c'est la scorpion la striking scorpion qui veut dire frappant mais je pense que c'est plutôt piquant on dit toujours que les scorpions sont piquants voilà c'est mon ascendant au passage et c'était une de celles que j'avais le plus envie de tester avec celle qui reste maintenant c'est vraiment celle qui m'a transporté le plus quand j'ai vu le packaging comme d'hab et des canons et les teintes sont hyper dark voilà j'adore ce genre de teintes il ya un vert sapin très foncé un bleu canard très foncé il ya du gris il ya de l'argenté et tout ce qu'il faut pour me me transporter donc comme pour les autres vidéos je vous laisse avec les swatchs je m'en rapproche et on attaque le make-up comme donc j'ai envie de partir sur un make-up un peu plus graphique bien que je vous ai dit que elle était idéale pour les smoky mais voilà j'ai déjà fait du smoky et j'ai pas encore fait de les graphiques je crois pas avec ces palettes là donc je vais partir sur un make-up graphique avec celle ci est bien sûr vous avez toutes les autres palettes tous les liens des autres palettes en barre d'un jour donc là je mets mes petits ici coach alors je vais commencer avec un pinceau biseauté mais fluffy et je vais commencer non pas du tout je commence avec un pinceau est ce qu'on peut entendre je vais attacher ma méchante voilà je vais commencer avec si je n'ai pas lancé l'endroit c'est nous j'en veux tout j'adore j'adore le caisse et je vais faire un creux large moule alors c'est pas un gris très foncée mais ils vont bien et bien pimenté donc vu que j'ai les scotches on fera le raxil après pour ajouter le type pour qu'ils soient encore un peu plus je tire ici vers l'extérieur je donne quand même juste un petit coup avec un estompeur propre pour être sûr que c'est bien même si c'est pas vraiment nécessaire parce qu'ils viennent vraiment très bien donc maintenant je prends mon piseauté et j'ai commencé avec la teinte dark side qui est la plus foncée ici en dessous j'ai bientôt à côté et je mets ça en partie externe je commence déjà à plunder sur la paupière ensuite je prends un pinceau plat et je vais prendre mais je vais mettre un petit peu du alors attendez je suis pas dire un teammate donc il est à paillettes mais c'est pas très grave donc je le mets à la suite et je garde ma forme graphique au dessus en creux j'estompe sur la paupière je sais pas si on voit les paillettes en fait en tout cas ils se dégradent vraiment bien ces phares sens où le fou donc là je plaine un petit peu mais avec l'autre côté du pinceau du coup je vais prendre le sexy qui est celui ci pour remettre par dessus le phare combien de miettes puisque j'ai pas vraiment vu les paillettes histoire est magnifique je prends un autre pinceau plat et je vais passer à la teinte animant qui est le bleu canard que je mets avec la suite du coup je vais dire un peu par ici alors avec un pinceau plat plus précis je vais prendre la teinte cassement donc il est le gris souris nouveau je termine mon ma paupière mobile avec l'autre côté du pinceau je prends la teinte plutôt qui est le gris lumineux le plus foncé que je mets par dessus et avec un petit pinceau précision je prends le pinceau pour mettre en quoi tu es juste m'intensifier un petit peu le bouleux parce qu'on ne voit plus beaucoup beaucoup alors je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et faire montrer pas une heure tant que j'ai scotch est également cercle et d'informe externe ici je peux enlever le scotch oh merde bon je rectifierais ça après ça a trop débordé je fais l'autre oeil j'y reviens alors j'ai passé un mon ras des cils donc ici ça va bien un peu mais comme vous voulez tester les petits strass comme ça holographique noir on va utiliser ça pour camouler bref donc je prends un pinceau plat et je commence avec la teinte bleu énigmas que je mets au centre j'essuie mon pinceau je prends la teinte la plus foncée dark side pour faire mon coin externe je prends un autre pinceau et je vais prendre la teinte je vais recommencer avec carisma donc le prix souris pour faire la partie interne de mon racine et dégrader les autres teintes aussi je reprends le pinceau estompeur que j'ai fait mon creux avec pour bien dégradé et voilà pour les phares alors je vais coller quelques petites paillettes comme ça holographique en vu que je vais mettre l'argenté de chez nyx qui est le lightning je crois ou la inning silver lining et sur les lèvres j'ai juste mettre un peu de glosse de fenty le plat en teinte fusil je n'ai plus parlé et voilà je viens vous montrer ce que ça donne et on parle de la palette juste à et donc voilà le look final avec cette palette et j'aime beaucoup après c'est totalement mes teintes c'est du dark donc forcément déjà j'aime et puis il ya vraiment des dates la seule la seule qu'on a pas utilisé c'est la verte je fais des efforts vous remarquerez mais voilà j'avais vraiment envie de ce de ce genre de make up aujourd'hui donc je suis bien contente et les petits pompiers strass la paillette sont très jolie aussi ma foi qui viennent aussi de chez et le chine donc je vous remets je vous mets le lien en barre d'infos également vous avez également toutes les autres palettes que j'ai fait pour l'instant en barre d'infos aussi et demain on teste la sagittaire donc demain on sera dans du violet un clairement et on va clairement utiliser les paillettes que juste ici je n'ai pas donné le ratio ici on a ma quatre maths ouais quatre maths un maths avec des paillettes et trois irisés dont deux plus est plus satisfa deux irisés et un un peu plus satiné mais ils sont tous très beau et celui que j'ai mis en coin interne est vraiment bien lumineux j'aime beaucoup voilà puis dans l'autre le ratio on a des paillettes deux paillettes de lumineux et quatre matos voilà voilà donc j'espère que ce make up vous plaît dites moi en commentaire si la palette scorpion vous intéresse également comme toutes les autres un faisait des avant toutes les autres vidéos mais voilà n'oubliez pas de mettre le petit pouce en air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve demain pour continuer la série que ça va être comme ça toute la semaine de toute façon et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1